Ce soir, les Français attendent évidemment un cap, parce qu'on a du mal à savoir où on va, on a du mal à savoir où le Président veut aller pour les trois ans et demi qu'il reste de son mandat, donc un cap, mais est-ce que les Français n'ont pas aussi besoin de se sentir aimés ? Jacques Chirac avait dit à son époque, en s'adressant aux Français, cette France que j'aime autant que je vous aime. Est-ce que vous trouvez que ce serait de bon ton, ce soir, pour Emmanuel Macron, de dire des choses comme ça en s'adressant aux Français ? De dire, oui, qu'il aime la France, contrairement à ce que vous semblez penser ? Moi, je pense que quand Chirac le dit, il le pense et les gens savent qu'il dit vrai, parce qu'ils l'ont vu, ils l'ont vu boire des coups, un peu trop parfois, ils l'ont vu tâter le cul des vaches, etc. Il y avait cette réputation, il passait la journée entière, il ne se forçait pas. Il était là, il les connaissait, il y avait la Corresse derrière lui, il y avait ce genre de choses. C'est-à-dire que la télé ne ment pas, et sur un certain nombre de signes, de gestes, etc., elle voit bien si vous mentez, si vous dites des sottises, si vous dites « j'aime les Français ». Si Macron dit « j'aime les Français », personne ne va le croire une seconde. Si Chirac dit « j'aime les Français », etc., lui, on va le croire. – Il doit dire quoi, Emmanuel Macron, ce soir, à la télévision, pour embarquer les Français ? – Moi, je ne lui demande plus rien. – C'est terminé ? – Ça fait un petit moment que c'est terminé pour moi. Il y a quand même un moment donné où, quand on a perdu tout son crédit, la parole est démonétisée, vous savez, c'est le berger qui crie « au loup, au loup », et puis un jour, il n'y a jamais de loup, et puis quand le loup arrive véritablement, il se fait croquer. – Donc les trois prochaines années sont des années perdues, qui ne servira à rien. La France va perdre trois ans, on peut se permettre ça ? – Non, mais je pense qu'il va se passer des choses. Il n'est pas possible que pendant trois années, les gens puissent souffrir autant, être autant malheureux, supporter ce qui se passe en disant… – C'est-à-dire des révoltes, des manifestations d'ampleur ? – Bien sûr. – Une cohabitation, une démission ? – Une démission sûrement pas, il aime trop le pouvoir. Cohabitation, il ne le fera pas, il sait très bien que si d'où c'est l'Assemblée nationale et qu'il fait un vote, le Rassemblement national va faire un succès considérable et que ce sera Jordan Bardella comme Premier ministre, il ne veut pas laisser ça comme trace dans l'histoire. Donc ce n'est pas la France qui l'intéresse, c'est juste ça, je ne peux pas me permettre, etc. Et c'est un peu ça le problème, c'est-à-dire qu'il est au pouvoir, il a trois ans, il pourrait aussi dire « je fais une révolution ». – Vous croyez à la révolution de la rue, comme Jean-Luc Mélenchon, il cherche à provoquer, mais vous croyez à cela ? – Mais moi, je ne crois pas à ça, je le déplore. Je trouve que c'est toujours dommageable de voir des gens qui mettent le feu, qui incendient, qui brutalisent, mais je crois qu'il y a un moment donné où si vous n'écoutez pas les gens, ils vont se manifester. On le voit bien, Mélenchon met de l'huile sur le feu en permanence, il va faire ça pendant trois ans. Lui, il a intérêt à ce que ça explose et à ce que ça brûle, parce qu'il arrivera en disant « c'est moi, je suis l'homme providentiel ». C'est un danger terrible pour la République. Alors, il y a Marine Le Pen qui dit « j'attends les élections et j'arriverai ». Et lui, il dit « non, je n'attends pas les élections, je suis trop vieux, je crois au pouvoir insurrectionnel », la formation de trotskiste. Et je veux arriver comme quelqu'un qui… Vous savez, la révolution d'octobre, elle se fait avec une poignée de gens. Ce n'est pas du tout ce qu'Einstein nous raconte avec des films incroyables qui… octobre 17 ou des choses… pas du tout. C'est un coup d'État pendant lequel Lénine est déguisée en femme. Je rappelle quand même que c'est des choses qu'on ne dit pas dans l'histoire. Et c'est un coup d'État avec 20 personnes qui sont violentes. Donc les révolutions, elles se font comme ça. Et Mélenchon sait bien que des révolutions, ça se passe comme ça. C'est-à-dire, vous laissez pourrir et il y a plein de gens qui ont intérêt à laisser pourrir. Et je ne souhaite pas ça. Je ne souhaite pas ça. Moi, je crois à la démocratie, je crois à la République et je crois que la politique ne doit pas se faire dans la rue. Si on veut qu'elle ne se fasse pas dans la rue, il faut qu'elle se fasse là où elle est censée se faire. Il y a une Assemblée nationale, il y a un Sénat, ça devrait fonctionner. On sollicite les gens, c'est ce que faisait le général de Gaulle, j'en parlais tout à l'heure. C'est-à-dire, on demande au peuple, fait ou défait, le peuple dit je vous confirme ou je ne vous confirme pas. Si je ne vous confirme pas, je m'en vais. On a compris que c'est le mot, c'est vraiment...